On a un produit qui est passif, donc l'enfant ne peut pas jouer avec, il ne peut pas envoyer de SMS, il ne peut pas aller regarder des vidéos à l'école, ça ne va pas le perturber. En revanche, on a tous les avantages, c'est-à-dire que les parents sont prévenus si jamais il y a un problème, par exemple un enfant qui rentre et un bus qui tombe en panne, les parents sont prévenus, l'enfant peut les joindre en cas de problème, c'est juste un téléphone d'urgence, c'est juste en situation extrême. Je ne peux pas vous donner un chiffre officiel, mais on va dire autour de 50. 50 000. Ça reste toujours de la balise pour enfants, aujourd'hui, c'est la plus grande partie de notre parc d'utilisateurs, c'est pour les enfants, c'est des parents pour leurs enfants, et derrière après c'est pour les chiens et les chats. Chaque parent est différent, chaque parent éduque ses enfants différemment, c'est sûr qu'on n'a jamais pris le parti pris de dire aux parents que c'était un outil de flicage, on a toujours dit aux parents que c'est un outil pour émanciper l'enfant, pour lui donner plus de liberté. C'est comme pour tout, un outil, ça s'appréhende, il faut savoir l'utiliser, mais après on n'est pas responsable de ce que font les parents, mais on est convaincu que nos clients et nos utilisateurs le font de manière très juste, ce n'est pas dans un but de réprimander les enfants. Je pense que les bénéfices qu'on apporte sont beaucoup plus importants que finalement les cas où il y aurait une mauvaise utilisation, où les parents seraient anxieux, et du coup ça engendrerait un côté anxiogène. On a des données qui sont sécurisées, qui sont en HTTPS, les transactions entre les produits et nos serveurs sont sécurisées aussi, par des clés, par du chiffrement, donc on est vraiment, je pense que là-dessus on n'a pas lésiné sur les moyens, parce qu'on sait que déjà sur le segment des objets connectés, il y a un enjeu colossal à avoir des données sécurisées. On doit avoir, je pense, 200 établissements aujourd'hui qui font appel à nos valises, qui les achètent comme des clients normaux, et bien sûr, oui, ils en ont besoin aussi pour laisser de l'autonomie à leurs patients. Géocalisation, système d'alerte SOS, détection de chute, détection d'immobilisme, détection d'errance, tout ça accessible en un clic depuis une application hyper intuitive, et qui permet à un ensemble d'anges gardiens, donc famille, proches, cousins, gardiennes, voisins, de veiller sur une personne en particulier. Sous-titrage ST' 501